Bienvenue dans Congo Network, je m'appelle Jesse et je m'adresse à vous en tant que cadeau de Dieu. Dans ma jeunesse, je me rappelle les histoires qu'on me racontait d'une certaine femme nommée Mami Wata. Ok, premièrement, je comprenais même pas le nom. Je pensais que les gens avaient trop regardé Bruce Lee qui disait toujours « Voilà » quand ils frappaient les autres. Paix à son âme, d'ailleurs. C'est seulement plus tard que j'ai compris que Mami Wata voulait tout simplement dire « Mami Water », donc « Maman O » ou même « Grand-mère O ». Comme j'ai toujours dit, chacun a son anglais. Deuxièmement, comme Mami Wata était catégorisée comme une sorcière, les histoires associées à elle étaient surtout négatives. Mais comme moi, Jesse, le cadeau de Dieu, arrive à toujours voir le bon côté des choses, j'ai l'immense plaisir de vous dire que Mami Wata est un personnage qui est au final très positif car elle a quand même uni une grande partie de l'Afrique subsaharienne avec la diaspora africaine dispersée partout au monde. Mais avant de vous expliquer comment elle l'a fait, je dois d'abord répondre à la prochaine question « Qui est Mami Wata ? » On pense que toute l'Afrique ancienne possédait une multitude de traditions liées à l'eau avant le premier contact avec les Européens. Pas étonnant. Les Africains priaient en principe ce qu'ils savaient voir. Quand je dis ça, je fais surtout référence à la nature. Pour prouver mon point, laissez-moi vous montrer un passage du livre Encyclopedia of African Religion écrit par Mollefi Kete Asante et Ama Mazama au sujet des dieux Congo. Le prochain y est écrit dans la page de Nantes. Je cite, « Nzambi Mpungu est le créateur de l'univers. Après cette création, il se désintéresse du monde des hommes. Nzambisi est son épouse et les autres principales déités qui accompagnent Nzambi sont Ntangu, qui est le soleil, Ngonde, qui est la lune, Nzasi, le tonnerre, Lusiemo, la lumière et Shikamashi Shinwenji, qui réside dans la mer. Bref, il y a une dualité qui est liée à l'eau. C'est un élément positif car il s'agit d'un important moyen de communication et l'eau est nécessaire pour la vie, la nourriture, le commerce et encore plus. Son aspect négatif est lié au fait qu'elle peut noyer les gens, inonder les champs ou les villages et peut permettre le passage des intrus. Mamiwata représente cette dualité. Elle qui est au fait une divinité aquatique du culte africain, dont le culte est répandu en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud, mais aussi dans la diaspora africaine qui se trouve entre autres au Caraïbes et en Amérique du Sud. Malgré que Mamiwata, de base, est sans forme car elle est l'esprit de l'eau, elle prit la forme d'une personne qui est mi-femme et mi-poisson, donc une sirène. Il y a plusieurs théories pour expliquer cette apparence. Selon certains ethnologues, Mamiwata a une origine européenne fondée sur la présence fréquente de figures de sirènes sur les vaisseaux européens le long des côtes d'Afrique dès le 15e siècle. Du coup, elle pourrait donc être un produit colonial car, selon des théories, elle serait une femme caucasienne. Mais quelle que soit l'origine exacte de Mamiwata, ou plutôt les origines puisque nous pouvons lui en trouver plusieurs, la vénération qui l'entoure est indissociable de l'importance accordée à l'eau comme élément vital et comme synonyme de pureté. Au Congo, Mamiwata représentait par tradition une divinité tutélaire protectrice de la famille. Mais l'évolution de la société congolaise a transformé cette image respectable, faisant de la sirène une sorte de prostituée. Ce qui, en fait, prouve à nouveau cette dualité entre le positif et le négatif. Ça, c'est l'histoire au Congo. Mais en général, Mamiwata a encore d'autres associations en Afrique et dans les autres pays en dehors de l'Afrique. Par exemple, les traditions des deux côtes de l'Atlantique racontent que l'esprit divin de l'eau enlève des personnes au hasard alors qu'ils nagent dans les rivières. L'esprit les emmène dans son royaume paradisiaque qui peut être sous l'eau, dans le monde des esprits ou les deux. Une autre association de cet esprit est la guérison. Si quelqu'un souffre d'une maladie incurable, Mamiwata en assume souvent la responsabilité. La maladie est la preuve qu'elle s'intéresse à la personne atteinte et qu'elle seule peut l'acquérir. Mamiwata incarne aussi le pouvoir de l'argent et des richesses acquis en l'absence des lois éthiques et d'obligations envers le prochain. Et pour les femmes, Mamiwata représente aussi la femme moderne qui travaille et prend son destin en main. C'est l'image de la femme libérée, admirée et crainte à la fois. Donc, vous voyez, la dualité revient à plusieurs reprises. Mais maintenant qu'on sait qui est Mamiwata, on est arrivé à la première partie de la vidéo si je peux me permettre de le dire. Pourquoi ai-je dit au début de la vidéo que Mamiwata unit les peuples africains et sa diaspora? La réponse à cette question est simple. J'ai toujours dit que le peuple africain est une grande famille. Et quand on parle plus particulier des peuples bantous, c'est encore plus certain qu'ils forment une équipe car on peut observer plusieurs similitudes quand il s'agit des origines, des aspects linguistiques et aussi certaines traditions et croyances. Les différences sont surtout dues aux locations géographiques causées par les migrations volontiers, mais aussi forcées. Ces migrations ont emmené avec elles pas seulement des humains, mais aussi, au moins, leur culture, leurs traditions et leurs croyances. Et c'était aussi le cas pour Mamiwata qui a aussi migré avec ces peuples. Et s'il ne s'agit pas de Mamiwata en tant que sirène, il y a toujours cette idée d'une divinité aquatique qui revient. Et je vais vous donner quelques exemples. Kianda ou Dandalunda est une déesse de la mer des eaux et une protectrice des pêcheurs dans la culture traditionnelle angolaise. Au Nigéria, il y a Yemoja. Elle est une orisha ou, en autre mot, l'esprit protecteur des rivières. Le nom de cette déesse, donc Yemoja, avec ses variantes, sont aussi répandus au Brésil et au Cuba. Donc là, on se trouve même en Amérique du Sud. Dans la République de Trinité et Tobago, aux Antilles hollandaises, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et au Commonwealth de la Dominique, le nom Maman de l'eau est apparu. C'est une variante du nom Mamiwata. Là, c'est Maman de l'eau, mais devenu Maman de l'eau. Et à Grenada, on dit même Mama Jo. Au Congo, que ce soit Brazzaville ou RDC, au Ghana et en Guinée, il y a surtout le nom Mamiwata qui est utilisé. Mais aussi tout simplement la sirène. Et à Haïti, c'est surtout la sirène qui est utilisée. En Colombie, il y a Madre de Agua, pour référencier Mamiwata. Au jamais qu'il s'agit de River Mama. En Afrique du Sud et au Zimbabwe, il y a Mamlambo, la déesse des rivières décrite comme une grande créature ressemblant à un serpent. Et il y a encore d'autres exemples. Donc vous voyez, malgré les distances, certaines croyances restent, mais prennent tout simplement juste d'autres variations. Vraiment impressionnant. Voilà pourquoi je préfère terminer la vidéo en disant le prochain. Mieux vaut s'unir grâce à nos points en commun, plutôt que de se séparer à cause des différences. S'il vous plaît, allez demander à vos amis s'ils connaissent Mamiwata ou une histoire similaire. Je suis très curieux. Au pire, partagez cette vidéo. J'ai envie d'entendre toutes les variantes qu'il y a partout au monde. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous voulez savoir plus sur le Congo et de l'Afrique, bien évidemment, car au final, quand on parle de Congo, on parle de l'Afrique. Mon nom est Jessie et je me suis adressé à vous en tant que cadeau du Dieu. Petite question. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page Instagram ? Le nom est le prochain ? Ohanoji2. J'aurais besoin d'Instagram pour des projets de grande ampleur, même si je déteste cette plateforme. Mais comme elle existe, va falloir en faire usage. Sous-titrage Société Radio-Canada